En continuant avec le dessin des points importés, nous pouvons voir un peu leur aspect. Par exemple, les attributs apparaissent ici regroupés avec une vision très serrée. La commande MDT Vision nous permet ainsi d'établir la visualisation de tous les éléments dont dispose TCP-MDT et notamment les points. Dans les points, nous pouvons activer chaque onglet des divers attributs de ces points. Si nous activons le code et cliquons sur Appliquer, nous pourrons visualiser le code du point. Ici, nous constatons que le texte des points est trop grand. Une manière d'y remédier consiste à recourir au changement d'échelle, qui est également disponible dans le menu « Points changés, points changés échelles ». De sorte qu'en sélectionnant « Changer la hauteur du texte » ou en changeant la valeur d'échelle, on peut modifier tant l'échelle des bases que celle des points. Car, comme nous l'avons mentionné précédemment, cela ne modifie pas l'échelle du nuage de points, mais la hauteur des textes, afin qu'il soit lisible en fonction de cette échelle. Nous répétons la commande « échelle » et à partir d'ici, on voit beaucoup mieux les attributs dans les zones ayant une plus grande concentration de points. Bien, nous allons aborder d'autres notions sur l'utilisation et la représentation des points. Pour ce faire, nous exécutons la commande « MDT Vision » et pouvons changer le format de celui-ci, ou également le menu déroulant « MDT points changés, changés formats » dans lequel nous pouvons changer le format de représentation, soit tous les points de manière globale en fonction des niveaux du MNT ou selon des groupes de points que nous aurons définis. Et nous pourrons sélectionner tous les points ou en réalisant une sélection de ceux-ci au moyen de la fenêtre avec tous les critères disponibles de recherche d'objets. Nous allons faire un exemple en changeant les groupes de points en fonction de leur code de sommet et base de talus pour ensuite changer le style de présentation. Nous exécutons « MDT points, groupes de points » dans lequel apparaîtront par défaut les points enregistrés lors de la dernière sélection réalisée. Mais nous allons lui donner un nouvel ensemble que nous appellerons « sommets de talus » et dans « points », nous allons les sélectionner. Pour ce faire, la fenêtre de critères ou fonctions de sélection apparaît. Nous choisirons « sélection par code » en désignant le code « sommet de talus ». Il nous sélectionne 384 points et nous acceptons. Nous allons faire la même chose pour le groupe que nous allons dénommer « base de talus ». Nous acceptons et choisissons par code « base de talus » dans la fenêtre des critères de sélection. Nous avons maintenant 327 autres points sélectionnés. À présent, nous allons changer le format pour chaque groupe. Pour ce faire, nous allons au menu « MDT points changer » « changer format ». Nous établissons des groupes et changeons les caractéristiques de chaque groupe de points, types de points ou leurs couleurs et leurs autres attributs. Bien, vous voyez à présent ici que seuls les points du groupe « sommets de talus » ont changé. Nous procéderons donc de la même manière en répétant les commandes pour le groupe de points « base de talus ». Nous acceptons. Les points du code « base de talus » ont à présent changé de format. Est-ce que vous ab perdez les點 informer ? 抵 değil son 255. Les points connaît. Le propre sens. ningen. Le propre sens. Il estMystébs très écl zen. Mais il peut alors prendre le propre sens. Et ce